Bonjour à tous et toutes, c'est Nathan Deal pour DinoWorld, je vous embête pas avec du blabla et je vous lis le chapitre 4 qui est intitulé Où sont-ils ? Où les lacèrent brièvement en signe de réconfort. Il avait certes perdu les siens, mais ici il avait trouvé Rahel, celui devenu son compagnon depuis presque le premier jour de l'arrivée de ce dernier, apparu muet sur la plage, trop choqué pour prononcer un son. Loup s'était occupé de lui pendant des jours avant que l'homme n'accepte de prononcer un simple mot. Maintenant il n'avait pas besoin de parler pour se comprendre et son compagnon et ami le connaissaient par cœur. Il savait à quel point Loup se torturait, d'avoir envoyé à l'aventure, sans lui et peut-être face à un danger, des personnes sous sa responsabilité. Car Loup avait besoin de tout gérer, tout protéger, surprotéger peut-être eux-mêmes. Je suis sûre qu'ils vont bien, prononça Rahel, ma voix basse, laissant sa main sur l'épaule du chef d'escaille. Loup ne répondit pas, ne lui accorda pas même un regard. Il n'était pas fâché contre son ami, mais contre lui-même. À cause de sa blessure et de cette foutue jambe boiteuse, il a vu de rester ici. Ça le rendait fou. Homme fort physiquement et mentalement, il se sentait amoindri, inutile. « Ils vont bientôt revenir avec une bonne nouvelle, » insista Rahel. « Toujours pas de réponse. » Soupirant en baissant la tête, Loup se décida à se lever pour entrer chez lui. La journée se terminait, ses tâches étaient finies et le filage d'escaille allait bientôt s'endormir. Alors qu'il allait passer le pas de la porte, Rahel sur les talons, un garde arrivant en courant. Yannel, un jeune homme de petite taille et très vif d'esprit et de corps, qui a remplacé Maxence depuis le départ de ce dernier. « Monsieur ! » Les deux hommes se tournèrent pour faire face au nouveau venu, qui ne prit même pas le temps de reprendre son souffle. « Monsieur Loup, ils sont là, ils sont revenus, mais... » « Mais ? » questionna Loup avec empressement. L'adolescent baissa la tête et refusa de répondre, regardant ses pieds comme un gamin qui n'arrivait pas à avouer sa bêtise. « Ah bon, allons-y ! » trancha Loup en se dirigeant d'un pas aussi décidé que sa jambe lui permettait, vers l'écurie des carnivores si vite ces derniers jours. Lorsque les deux hommes arrivèrent sur place, l'ado piétinant derrière eux, Tyler descendait de Silex. Près de lui, droit et fier, un jeune homme aux cheveux noirs coupés à l'Iroquois les fixés. Une sorte de gros félin blanc et beige contre lui. Il semblait aussi aimable qu'une porte de prison, et son air de défi agaça immédiatement le chef Skye. Et surtout, où étaient tous les autres ? Loup cherchera du regard autour d'eux en vain. Les nouveaux arrivants n'étaient que deux, et un seul Skye. « Où sont les autres ? » tourna Loup, déjà très agacé avant même d'avoir eu des explications. « Peut-on manger et boire pendant que je vous raconte ce qui s'est passé ? » demanda Tyler, visiblement très lasse. « La route a été rude, nous nous sommes déplacés le plus vite possible. Les bêtes sont épuisées, nous aussi. » Loup allait répliquer avec virulence, mais il se mordit la langue, acceptant la demande du métis d'un rouchement de tête. « Yanel, occupe-toi des animaux ! » ordonna l'homme avant de tourner les talons, espérant bien être suivi sans que personne ne conteste son autorité. L'adolescent acaissa avec virulence, même s'il n'aimait pas l'œil bien trop curieux à son égard du nouveau gros animal blanc. Il n'était pas à l'aise avec les animaux, mais en tant que garde du camp, son occupé faisait partie de son travail. Le nouveau venu, aux cheveux noirs et aux tatouages sur la tempe, lui asséna un coup d'épaule en passant, faisant mine d'ignorer sa présence avant de suivre Tyler, qui n'avait pas desserré les dents et semblait vraiment épuisé. Loup les avait tous emmenés chez Nanny. La vieille femme était en manque de compagnie et en bonne cuisinière avait toujours de quoi manger, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit. Elle les accueillit tout d'abord avec des cris de joie et de grands sourires, avant de paniquer devant les rares arrivants. Où étaient ses locataires ? Où étaient passés Hugo, Mira et Anastasia ? À peine avait-il passé la porte que le métisse se vit assaillir par lumière. Le pégot se jeta littéralement dans ses bras, dans un grand cri pour se lever dans son cou. Surpris mais souriant, Tyler se mit à caresser l'animal, ou plutôt ses poils pourtant aussi désagréables. Lui aussi devait se demander pourquoi il rentrait seul. Loup prit sur lui pour les laisser manger, au moins un peu. Une fois que les deux hommes avalèrent leur premier boucher de pain et de fromage, il insista à le ton dur. Où sont les autres ? On ne sait pas, répondit le nouvel arrivant. Tyler lui le saa en regard noir, mais Tenshi ne le regardait même pas, engouffrant une grande quantité de pain et mastiquant un grand bruit. Il mangeait aussi mal que lumière. Et tu es ? questionna Lou, de plus en plus agacé. Tenshi ? Mais encore ? Le frère de la chef des garous, et je suppose le chef de ces derniers maintenant. Très bien, poursuivit Lou devant ce progrès. Allez-vous enfin me répondre, tous les deux ? Lou savait bien que ces deux-là n'étaient pas venus en tant qu'écloreurs pour annoncer une bonne nouvelle. Le teint sireux de Tyler et le silence de ces derniers, qui en disait long chez lui, le prouvaient bien. Il s'était passé quelque chose de grave. Avalant une grande gorgée d'eau, une nanny inquiète ne le lâchant pas des yeux, Tyler se décida enfin à expliquer, résumant ce que son chef avait manqué. Nous sommes restés quelques jours chez les garous, et nous avons conclu un accord. Maxence a été blessée lors de notre arrivée, mais rien de grave. Et grâce à un apprivoisement d'Anastasia, nous avons eu l'appui de la chef garou. L'objectif était cet étrange bâtiment de métal. Tenshi le laissa parler, n'ajoutant rien, ponctuant uniquement le récit du métis par des sourires ou des grimaces. Lou et Rahel restèrent également silencieux. Silencieux mais attentifs. Tyler poursuivit. Notre équipe est partie là-bas, accompagnée de Tenshi, ici présent, et de sa sœur. Mais nous nous sommes fait attaquer par une créature sur place, un dinosaure énorme, bien plus gros que nos T-Rex. Quoi ? Nous puissons empêcher de s'écrier Lou, tandis que Nanny se mit une main sur la bouche pour éviter de crier, choquée et stressée à l'avance par la suite du récit, s'attendant à un drame. Rahel se leva et passa une main autour de l'épaule de la vieille femme, tandis que Tyler continue inlassablement. Charles est mort. Il a été courageux et nous a aidés. Les autres ont réussi à enclencher une sorte de système électronique et à passer une porte. À cause de la créature, nous n'avons pas réussi à les suivre et avons dû fuir. Je n'ai pu que voir la porte se refermer sur eux dans un éclat de lumière blanche. Nous nous sommes éloignés plusieurs heures et, à force de patience, nous avons réussi à retourner sur le système qu'avait enclenché Arthur. Sans succès, la porte n'a jamais voulu se rouvrir. Elle était comme inerte. Alors nous sommes venus ici. Silence. Nanny pleurait maintenant à chaud de l'âme, cachant ses sanglots dans l'épaule de Rahel, qui lui tapotait doucement le dos. Elle devait penser au pire, les voir déjà morts. Lou, on doit les retrouver. La voix de Tyler était impérative, son tour n'admettant aucune négation. Et Lou était parfaitement d'accord avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada